Je vous présente aujourd'hui pour l'inauguration des bureaux de SunPag Énergie au Sénégal. C'est le premier bureau en Afrique de l'Ouest, mais peut-être c'est qu'un début. Le rayonnement du Canada à l'international passe par des entrepreneurs et des empreneurs entrepreneurs, eux aussi, féminins, courageux et courageux et déterminés, comme l'équipe de M. Sundé Ekbola. Le développement du Sénégal et notamment l'accès à l'énergie par les populations et dans les zones éloignées, en particulier, passe également par des entrepreneurs comme eux. Le gouvernement du Canada, via son service des délégués commerciaux et moi-même, nous sommes présents pour accompagner et appuyer de telles entreprises. Nous faisons la promotion des intérêts économiques du Canada au Sénégal et de ce fait, nous soutenons les efforts des entreprises canadiennes qui ont choisi le Sénégal comme marché cible pour leurs produits, leurs services, leurs technologies, leurs savoir-faire. L'expertise canadienne à travers les activités de Sontag Énergie s'harmonise très bien avec la vision du gouvernement sénégalais et le plan Sénégal émergent que tous connaissent ici, visant notamment une croissance économique durable et inclusive, ainsi que l'adaptation au changement climatique et la promotion des énergies renouvelables. À cet égard, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à améliorer l'accès à l'électricité au moindre coût possible. Et ceci inclut l'accroissement de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Si mes chiffres sont bons, je pense qu'on parle de passer de 3,3 % où on était en 2016 à 21 % à la fin de 2019. C'est ambitieux et des entreprises comme Sontag Énergie peuvent mettre à profit leur savoir-faire et leurs produits et contribuer à l'atteinte de cet objectif. Je voulais aussi parler un peu de ce qui anime le gouvernement canadien dans notre programme commercial progressiste. et ça rejoint beaucoup les valeurs dont Mme Fall a parlé, notamment les questions d'inclusion. Alors, on fait du commerce au Canada, on s'intéresse à un commerce qui soit inclusif, c'est-à-dire en particulier qui s'intéresse à l'égalité entre les hommes et les femmes. Qui soit aussi durable. Et la durabilité, ce que ça veut dire, c'est la promotion de gestion de ressources naturelles qui soit faite de façon durable, et donc la promotion d'énergie renouvelable, de technologies propres, de finances climatiques. On parle aussi de responsabilité sociale et de leadership en ce qui concerne les pratiques sociales et environnementales des entreprises canadiennes à l'étranger et pourquoi pas des entreprises sénégalaises aussi. Et on parle aussi d'encourager les petites et moyennes entreprises parce qu'on sait que c'est par elles aussi que peuvent se développer davantage le pays et qu'on peut avoir accès à plus d'emplois. Le cas de Sontag, je pense, traduit très bien cette approche canadienne qui s'harmonise encore une fois très bien avec celle du gouvernement sénégalais. Et les réalisations probantes de cette compagnie dans le secteur des énergies propres et renouvelables, comme l'a dit M. Egbola, ne sont pas passées inaperçues. Sontag Énergie propose plusieurs solutions solaires à ses clients permettant un accès universel à l'électricité avec des investissements peu coûteux et des infrastructures et technologies qui sont faciles à implanter, à installer et à réparer. Ce sont donc des technologies et des services de pointe qui sont accessibles aux populations sénégalaises en milieu urbain et en milieu rural. La signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement du Sénégal pour l'électrification du village de Diahamaki, dont on a parlé déjà, dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le Puma, est une belle illustration de ça. Je suis donc très heureuse que l'ambassade ait pu vous accompagner. Je suis ici avec des collègues de l'ambassade, d'ailleurs. Et donc, nous sommes heureux d'avoir... ...